Je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir Gabriel Oual, que l'on connaît bien, pédopsychiatre. Il est bien sûr un auteur de plusieurs livres, notamment il travaille beaucoup sur Gabriel, la collection Que sais-je. Bonjour Gabriel. Bonjour. Mon petit doigt m'a dit... Oui, je peux vous préciser que Val, c'est Alsacien et que ça se prononce Val. Oui, d'accord. Non, parce que moi je disais W, wagon, ça va vite. Non, pardon, autant pour moi. Val. Oui, donc je parlais de la collection Que sais-je. Vous avez commis plusieurs ouvrages. Et là, il y en a un qui est en préparation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai écrit Les enfants intellectuellement précoces. Et en principe, il devrait être suivi des adultes intellectuellement surdoués. On a encore une petite hésitation s'il faut rajouter ou non intellectuellement. Et en tout cas, l'idée est lancée et je commence à l'écrire. Et le thème de votre conférence aujourd'hui, de votre participation ? Il est un petit peu lié. Il est un petit peu lié en ce sens que, disons que j'envisage deux chapitres dans ce livre. Le premier, c'est une histoire philosophique de l'intelligence. Et le second, c'est sur ce que j'appellerais l'intelligence augmentée. Et donc, qui est en lien avec le transhumanisme. Donc là, l'un des mots de la présentation. Je vous laisse, Gabriel. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme je n'ai pas souhaité allonger ce titre déjà un peu long, il faut que je vous précise que mon exposé comprend trois volets. Le premier sur l'intelligence, comme annoncé. Le deuxième sur l'eugénisme. Et le troisième sur le transhumanisme. Les psychologues et les philosophes ont au moins deux points communs. Le premier, c'est qu'ils se sont toujours passionnés pour l'intelligence humaine. Et le second, c'est qu'ils n'ont pas été fichus d'en donner une définition. On sait comment les psychologues ont surmonté cet embarras. Ils se sont résolus à mesurer l'intelligence humaine. Et on connaît la réponse d'Alfred Binet. L'intelligence, c'est ce que mesurent les tests. Très élégante pirouette. Mais si les philosophes ne détestent pas les bons mots, ils ont peu de goût pour les instruments de mesure. Et ils ont donc dû tenter d'autres chemins. Ce sont ces chemins que nous allons emprunter à grandes enjambées et sur quelques thèmes anecdotiques. Par exemple, en considérant les hésitations de l'intelligence humaine partagées entre la raison et la croyance, en s'inquiétant des limites de l'intelligence humaine face à l'intelligence divine, ou en se rassurant de la comparaison avec l'intelligence animale. Mais ces philosophes ont réfléchi sur l'intelligence comme s'il s'agissait d'un don immuable de la nature ou d'un cadeau des dieux. Ils ne soupçonnaient pas qu'un jour, cette intelligence humaine parviendrait à jouer elle-même au grand horloger. Et c'est le thème central de l'exposé. Cela tient à une découverte biologique qui pourrait permettre de manipuler le génome aussi facilement qu'un traitement de texte. C'est une découverte qui pourrait modifier l'intelligence animale, mais aussi l'intelligence, pourquoi pas, végétale. Il va de soi qu'une telle découverte pose de nombreux et importants problèmes éthiques. Ce sera peut-être l'objet de notre débat. Mais précisons dès à présent que les biologistes à l'origine de cette découverte, une américaine et une française, ont d'emblée exprimé leur crainte qu'il n'en soit fait un usage incontrôlé. Et elles ont souhaité un moratoire universel. C'est probablement peine perdue car, dès à présent, quelques pays ont annoncé qu'ils s'en affranchiraient. Toute l'histoire de la philosophie peut se résumer à une insatiable curiosité intellectuelle. Il n'est pas de philosophie sans cette curiosité. C'est vrai en particulier pour la philosophie grecque. A ses tout débuts, nous sommes six siècles avant notre ère, la toute première question pourrait être « Que savons-nous de ce qui existe ? » Et l'une des toutes premières réponses, celle de Thalès, c'est que tout naît de l'eau, que le principe supérieur et originel de tout, c'est l'eau. L'eau, en effet, peut être solide, gazeuse et liquide, et c'est le principe nourricier des êtres vivants. La terre n'est donc que de l'eau condensée et l'air de l'eau raréfiée. Thalès pense que la terre est plate et flotte sur l'eau, et il ajoute que le mouvement de la terre sur l'eau explique les tremblements de terre. Anaximandre ajoute à l'eau de l'air et du feu. Ce philosophe se représente la terre comme une colonne cylindrique, encerclée par l'air et le feu, et il précise que le principe de l'eau ne concerne que l'origine des seuls animaux. Et dans la foulée de sa théorie, il jette les bases de l'évolutionnisme. Je cite, « Au commencement, l'homme naquit d'animaux d'une autre espèce, les premiers animaux naquirent de l'humide et avec le temps ils montèrent sur leur rivage. Et l'homme, au commencement, naquit d'animaux d'une autre espèce. » D'autres philosophes proposent d'autres principes de toute chose et donc d'autres explications de l'univers. Par exemple, le mouvement ou l'immobile, l'infiniment grand ou l'infiniment petit. A ce moment de l'histoire de la philosophie, les Grecs s'interrogent plus sur la nature de la nature que sur la nature de l'homme. Et j'aimais très volontiers une hypothèse selon laquelle, si les Grecs ont commencé à s'interroger sur l'intelligence, c'est parce que, constatant qu'elle était plutôt défaillante, puisqu'il y avait 10, 15 théories à l'époque, ils se sont demandé si l'instrument de la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence humaine, ne méritait pas qu'on s'y intéresse dans un premier temps. Et donc, c'est plutôt les sophistes, à l'époque, le terme n'a rien de péjoratif, il signifie les spécialistes du savoir, qui s'interrogent et qui donc inversent l'ordre de priorité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à l'intelligence qui découvre l'univers qu'à l'univers lui-même. Et il y a cette fameuse formule que vous connaissez, si j'arrive, qui est donc « l'homme est la mesure de toute chose ». Et ainsi, il oriente la philosophie dans une autre direction. « Priorité est donnée à l'homme, le sujet observant est plus intéressant que le sujet observé ». C'est un courant qu'on a qualifié de relativiste et qui se double de sensualisme. C'est-à-dire que, pour Protagoras, notre intelligence était dépendante de nos sens. Par exemple, il précisait que le miel n'était pas sucré en soi. Il était sucré pour l'homme sain, mais il était amer pour l'homme malade. On sait que Socrate se moquera du sensualisme, de Protagoras, avec cette boutade, sur l'intelligence de la grenouille. « Puisqu'elle dispose aussi de sensations, c'est donc que l'intelligence humaine n'est pas supérieure à celle de la grenouille ». On retiendra, c'est un peu hors sujet, mais c'est assez fascinant dans l'histoire des idées en général, que Protagoras, alors qu'évidemment il était en opposition avec son temps, avait confessé, si j'ose dire, un certain agnosticisme. C'est lui qui avait dit « Pour ce qui est des dieux, je n'ai aucune possibilité de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas ». Et ça lui coûtera la vie, puisqu'il s'était enfui et avait souhaité se réfugier en Sicile, mais en principe, si on en croit peut-être ce qui est une légende, il est mort dans un naufrage au large de la Sicile. Mais poursuivons un peu plus notre sujet. Dans sa compréhension dualiste de l'univers, Socrate donne la primauté à l'intelligence. C'est l'intelligence qui met tout en ordre et qui est la cause universelle. Notre corps est une partie de l'univers matériel et notre intelligence une partie de l'univers spirituel. Petit aparté encore, Socrate nous offre aussi de pittoresques descriptions finalistes. « N'est-ce pas une merveille de la Providence que nos yeux, organes fragiles, soient munis de paupières qui, comme deux portes, s'ouvrent aux besoins et se ferment durant le sommeil ? » Et encore mieux, « Et que des sourcils s'avancent en forme de toit au-dessus des yeux, pour empêcher que la sueur ne les incomode en s'écoulant du fond. » Donc Socrate compare aussi l'intelligence humaine à celle des animaux et juge la première supérieure à la seconde. « N'est-il pas clair que les hommes, comparés aux autres animaux, leur sont supérieurs par la conformation de leur corps et par les facultés de leur âme ? » « Celle est inférieure à celle des dieux. Révérez donc les dieux, vous saurez alors s'ils veulent vous éclairer sur ce qu'ils ont caché à notre faible raison. » « Il fixe bien avant le que sais-je de Montaigne des limites à l'intelligence humaine. Voilà un homme qui est moins sage que moi. Il est possible en effet que nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien de beau ni de bon. Mais il croit lui qu'il en sait alors qu'il n'en sait pas. Et moi qui n'en sais pas davantage, ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. En cela, je suis plus sage que lui. » Alors ça, c'est une constante. L'intelligence a souvent été définie comme étant la capacité de supporter, c'est une formule classique, les incertitudes. J'ai oublié. Voilà. Je vous laisse découvrir. Donc vous voyez, on retrouve chez les philosophes ou les écrivains cette idée selon laquelle l'intelligence, c'est l'incertitude. Ou en tout cas, c'est la capacité de savoir, de mesurer ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. S'il est séduit au début par la maïotique socratique, Platon s'émancipe ensuite et propose une nouvelle théorie de la connaissance. Probablement la théorie antique la plus célèbre qui s'appelle la théorie des formes. Et cette doctrine distingue les idées immuables d'origine divine et les perceptions sensorielles source d'erreur. Donc vous voyez, on a un débat pendant l'Antiquité sur qu'est-ce que c'est que la connaissance, comment la découvrir, comment lui donner une certaine validité, etc. Et pour Platon, donc, les idées seules sont vraies et les perceptions sont illusions. Et si les idées sont vraies, c'est parce qu'elles sont d'essence divine. Elles ne relèvent pas de la seule chétivité humaine. Et Aristote s'oppose à la fois au sensualisme d'un protagoras et à l'idéalisme de Platon. Il ne croit pas que ce qui s'offre au sens grandit l'intelligence chez les hommes. Je cite, en réalité que sensation et intelligence ne soient pas identiques, la chose est claire. L'une en effet appartient à tous les animaux. L'autre, l'intelligence, n'appartient qu'à un petit nombre d'entre eux. Je cite à nouveau, la pensée ne s'identifie pas non plus à la sensation, car si la sensation est toujours vraie et appartient à tous les animaux, la pensée, elle, peut être fausse. Pour Aristote, l'intelligence est immatérielle. Elle n'est pas mêlée au corps. Et l'argument qu'il donne pour indiquer que la pensée n'est pas mêlée au corps, c'est que la pensée ne ressent pas le chaud et le froid. Sur cette dernière affirmation, précisons que si pour Platon, l'âme rationnelle est localisée dans la partie la plus élevée du corps, la tête, en revanche pour Aristote, le cerveau est un simple organe de réfrigération, l'âme rationnelle se situant dans le cœur. A l'égal des Chinois antiques qui pensaient aussi que l'intelligence se situait dans le cœur, pour une raison qu'on pourrait qualifier de bon sens, c'est que quand ils avaient une émotion, c'est le cœur qui battait plus fort. Donc ils en avaient conclu que l'intelligence était cardiaque, si j'ose dire. Aristote a certes opposé l'intelligence humaine aux sensations animales, mais sans atteindre cependant le simplisme d'un Descartes. Je dois dire que l'histoire de la philosophie peut ressembler parfois à un bêtisier. Et la palme, à mon sens, devrait revenir à Descartes lorsqu'il affirme que les bêtes n'ont pas seulement moins de raison que les hommes, elles n'en ont point du tout. Et c'est lui qui lance la théorie des animaux-machines. Elles sont à l'égal des machines, elles ne connaissent aucune émotion, aucun sentiment, aucune idée, etc. Cette opinion a été lourde de conséquences parce que Descartes réussissant à convaincre que les animaux sont des machines, on a pratiqué à son époque des dissections, des vivisections d'animaux en toute bonne conscience morale, puisqu'on ne faisait pas plus de mal que si on avait disséqué une boîte à outils. Et naturellement, ça a été d'emblée controversé. Par exemple, Henri More, un philosophe anglais, je cite, « Il n'avait rien trouvé de plus répugnant dans ses prises de position que cette affirmation criminelle et morbide. » Sur ce débat, on a retenu aussi la célèbre phrase de Voltaire. « La raison des bêtes est aussi inférieure à la nôtre qu'un tournebroche l'est à l'horloge de Strasbourg. » Donc Voltaire, « La raison des bêtes est aussi inférieure à la nôtre qu'un tournebroche l'est à l'horloge de Strasbourg. » C'est une phrase qui a suscité, à mon avis, un certain malentendu. Parce qu'on pourrait penser, en écoutant cette phrase, qu'il confirme un peu l'opinion de Descartes. En réalité, il voulait seulement dire qu'il y avait une différence de complexité, mais pas une différence de nature entre l'homme et l'animal. Et d'ailleurs, il ajoute, à propos toujours de l'intelligence animale, donc nier de façon absolue, « Quelle pitié, quelle pauvreté d'avoir dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments. » « Quoi ? Cet oiseau qui fait son nid en demi-cercle quand il l'attache à un mur, qui bâtit en quart de cercle quand il est dans un angle et en cercle sur un arbre, cet oiseau fait tout de la même façon ? » C'est une question naturellement qu'il pose. Et il pousse l'argument un peu loin, au goût de son époque. « Il me paraît presque démontrer que les animaux ne peuvent être de simples machines. Voici ma preuve. Dieu leur a fait précisément les mêmes organes de sensibilité que les nôtres. Donc s'ils ne sentent point, c'est un fait inutile. Or Dieu, de votre aveu même, ne fait rien en vain. Donc il n'a pas fabriqué tant d'organes de sentiments pour qu'il n'y eut point de sentiments. Donc les bêtes ne sont point de simples machines. » Alors le Parlement ordonna ce sacrilège, entraîna pour le Parlement une stupéfaction qui fait qu'on a brûlé son livre. Et il a dû se réfugier à la suite simplement de ses propos. Il a dû se réfugier en Lorraine. Rousseau s'est aussi mêlé de ce débat, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. « La qualité spécifique qui le distingue, toujours naturellement l'homme et l'animal, c'est la faculté pour l'homme de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe toutes les autres, tant dans l'individu que dans l'espèce, au lieu qu'un animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de mille ans, au bout de mille ans, ce qu'elle était la première année de ces mille ans. » Il est difficile de clore ce modeste parcours philosophique sur l'intelligence sans vous parler des liens qui unissent ou qui opposent la raison et la croyance. Vous formulez avec un vocabulaire plus philosophique des liens qui unissent le cogito et le credo. Il va de soi, bien sûr, que les philosophes se sont chamaillés sur ce sujet, au moins autant, sinon plus que sur tous les autres. Il n'est pas de meilleur exemple pour évoquer ce distinguo qui est fait entre la croyance et la raison, que le tremblement de terre de Lisbonne, à propos duquel se sont opposés Voltaire et Rousseau à nouveau. Rappelons les faits. Le jour de la Toussaint, au matin du 1er novembre 1755, la ville de Lisbonne subit un tremblement de terre qui dévaste la ville en quelques minutes. Presque tous les bâtiments s'effondrent ou sont ravagés par les incendies provoqués par la chute des cheminées, immeubles d'habitation, édifices religieux, opéras, bibliothèques, etc. Tout ou presque disparaît et on atteint un chiffre de 60 000 morts sur une population totale de 300 000. Ce drame qui secoue l'Europe intervient à un moment particulier de l'histoire de la philosophie. Le siècle des Lumières s'interroge sur l'origine du bien et du mal, et donc sur la providence. Les uns représentés notamment par la Gnisch et par Rousseau également, refusent, face à l'existence du mal sur la terre, de remettre en cause la bienveillance de Dieu. Citons quelques arguments. Le monde ne peut être exempt du mal, sinon il serait Dieu lui-même. Dieu a donné la liberté à l'homme, il lui appartient de choisir le bien ou le mal, etc. Les autres se demandent si Dieu joue le moindre rôle dans le destin des hommes. Naturellement, le principal représentant c'est Voltaire. Après ce tremblement de terre, Voltaire écrit son fameux poème sur le désastre de Lisbonne. Et donc, je cite quelques vers. « Ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, aux spectacles effrayants de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois, qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix, quelle faute, quel crime ont commis ces enfants ? » Lorsqu'il reçoit ce poème en juillet 1756, parce que naturellement Voltaire a écrit ce poème pour tous, mais en particulier pour Rousseau, probablement pour lui casser un peu les pieds, donc il lui envoie ce poème. Et Rousseau, donc, consent à accepter les arguments, mais termine donc sa célèbre, sa non moins célèbre lettre à Voltaire sur la Providence par cette phrase. J'ai donc essayé d'esquisser une histoire de la philosophie dans ses différentes composantes, croyances, raisons, intelligence animale, intelligence divine. J'ai naturellement fait un choix un peu arbitraire, j'ai donné, si j'ose dire, la préférence à mes préférences, en choisissant mes auteurs. Et donc maintenant je vais parler plus précisément de l'eugénisme. Donc je vais reprendre, en quelque sorte, l'histoire de la philosophie, mais sous le seul angle de l'eugénisme. Le tout premier eugéniste, c'est Platon. L'eugénisme de Platon prolonge sa vision aristocratique de la société. Je cite, « Le Dieu qui vous façonne en produisant ceux d'entre vous qui sont faits pour commander a mêlé de l'or à leur substance. Ceux qui expliquent qu'ils soient au rang des plus honorables, de l'argent c'est ceux qui sont faits pour servir de soldats, du fer et du bronze pour les cultivateurs et généralement ceux qui ont un métier. » Cette métaphore métallurgique empruntée à la République désigne diverses formes d'intelligence, l'art de la guerre, les mathématiques, la philosophie ou encore la politique. Mais Platon va beaucoup plus loin. Et bien qu'il n'exclut pas que des parents de fer puissent par exception engendrer un enfant d'or, il souhaite contrôler les unions et les naissances pour favoriser, je cite, « Les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite et très rares au contraire entre les sujets inférieurs de l'un et de l'autre sexe, si l'on veut que le troupeau atteigne à la plus haute perfection. » Alors comment compte-il s'y prendre ? Tout simplement par une noterie truquée. Il propose un ingénieux tirage au sort afin que les sujets médiocres qui se trouveront écartés accusent à chaque union le hasard et non les magistrats. Car Platon craint quelques révoltes des sujets inférieurs si on ne les autorise pas à avoir une descendance. Donc il voulait organiser, ça ne s'est jamais fait naturellement, mais c'est intéressant quand même qu'il ait donné un modèle pour cet eugénisme. Il voulait donc organiser un tirage de sort truqué où naturellement gagnerait seulement ceux qui seraient considérés comme ayant une intelligence supérieure. Sénèque a conforté au 1er siècle, donc 5 siècles après, « Nous abattons les chiens enragés, nous tuons un bœuf intraitable, nous égorgeons les bêtes malades, nous étouffons les petits monstres, nous noyons même les enfants lorsqu'ils sont venus chétifs et anormaux, ce n'est pas la colère, c'est la raison qui nous invite à séparer des éléments sains les individus nuisibles. » Un médecin également au 1er siècle, Soranos d'Ephèse, donc je ne vais peut-être pas vous faire une longue citation, mais en tout cas il a fait un livre d'obstétrique, et là aussi il donnait beaucoup de conseils pour éliminer les enfants qui n'étaient pas conformes. Par exemple, il fallait s'assurer, je cite, « de la bonne constitution de toutes les parties, de ses membres, de ses organes, de sens, de la libre ouverture des orifices, oreilles, narines, pharynx, urètes, anus, les signes contraires à ceux qui viennent d'être dits relèvent l'inaptitude, et donc inaptitude signifiait qu'on éliminait les enfants. » Le christianisme a un peu tempéré l'eugénisme de l'Antiquité, mais il a repris avec beaucoup de force au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'idée selon laquelle il faudrait choisir de bons procréateurs sur des critères objectifs et médicaux, et que donc l'on pourrait envisager un certificat prénuptial autorisant ou non le mariage est dans l'air. Mais il ne sera jamais en usage. On préfère par exemple, avec le docteur Jacques-André Milot, dans son « L'art de procréer les sexes à volonté », se contenter de prodiguer des conseils, en faisant, je cite, « trouver aux femmes des charmes dans la possession de notre personne, en buvant avec elles à l'entrée dans la coupe du bonheur que nous parviendrons à saturer de la liqueur séminale ». Et en fait, au XVIIIe siècle, on pense qu'on peut assurer une bonne procréation s'il y a de l'amour. Donc c'est plutôt élégant comme eugénisme, si on compare en tout cas à l'eugénisme de l'Antiquité. Il faut aussi citer, juste pour le plaisir, un essai d'un médecin français, « Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine ». « Puisque l'on est parvenu à perfectionner la race des chevaux, des chiens, des chats, des poules, des pigeons, des serins, pourquoi ne ferait-on aucune tentative sur l'espèce humaine ? » C'est ce que je venais de citer à l'instant. Et ça, je fais juste une petite parenthèse, une petite parenthèse animale. Je ne sais si l'on peut considérer que dans le règne animal, beaucoup de femelles sont eugénistes, à l'image de ce qui est imposé aux jardiniers satinés. C'est un passereau d'Australie qui doit confectionner un itenel entouré d'un jardin ouvragé et décoré qui peut atteindre un diamètre de 4 mètres. Alors la femelle va de nid en nid ou de jardin en jardin. Les mâles, d'ailleurs, sont tellement soumis à la compétition qu'ils se volent entre les objets bleus. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel, en tout cas de tout à fait animal. Et donc il y a une forme de génisme puisque seuls les jardiniers satinés, les passereaux satinés, les plus habiles, qui donc manifestent au minimum un goût très sûr pour l'architecture, la décoration, ainsi que la force nécessaire pour construire la bâtisse, peuvent espérer obtenir une femelle et donc une descendance. Et par parenthèse, d'ailleurs, l'accouplement dure quelques secondes. Donc, oui, tout ça pour ça, absolument. Enfin, en principe, on considère que les animaux sont plus attachés à leur descendance qu'à l'accouplement, mais ça, ce sont les hommes qui portent ce jugement. Donc, c'est quelques points d'histoire pour observer que lorsque le terme eugénisme est créé par Francis Galton en 1883, il n'arrive pas sur un désert idéologique. Ce n'est pas une naissance récente. A propos de Galton, il faut rappeler qu'il est le cousin de Darwin et qu'il est bien clair que la théorie de l'évolution des espèces pose nécessairement la question de savoir s'il faut se contenter de la sélection naturelle ou si l'on doit ajouter une sélection organisée. L'idée qui s'infiltre alors dans ce débat est qu'une société trop protectrice à l'égard des plus faibles opère une contre-sélection qui peut donc provoquer une évolution rétrograde. C'est un grand argument, ça, de la fin du 19e siècle et du 20e. Par parenthèse, et pour rebondir sur les interrogations de la Grèce antique, sur l'intelligence et sur ses liens avec les sensations, c'est le même Francis Galton qui, lors d'une exposition universelle à Londres à la fin du 19e siècle, mesurait l'intelligence avec un compas. Et l'idée, que nous ne retenons plus aujourd'hui, je vous rassure, c'était que si la discrimination était forte, c'est-à-dire si avec des aiguilles très rapprochées, on arrivait à préciser qu'il y avait eu deux piqûres et non pas une seule, on était intelligent. Binet et Simon ont balayé ça avec les tests que vous savez. Comme chacun sait, le génisme a dramatiquement gagné en influence au 20e siècle, même si on a pu distinguer le génisme positif et le génisme négatif. Le génisme positif, c'est favoriser la procréation des sujets conformes et le génisme négatif, c'est stériliser, voire éliminer les sujets non conformes. Et donc, on sait que, par exemple, dans l'Allemagne nazie, il y a 400 000 individus qui ont été stérilisés entre 1933 et 1937 au nom des lois de 1933 et pour tout un tas de raisons, par exemple, épilepsie, cécité, schizophrénie et de manière générale, la réhération mentale. Donc, ça a été mis en œuvre à grande échelle. Mais ça a été également mis en œuvre dans des démocraties occidentales. Celle qui est la plus citée, quand on le découvre, on est parfois surpris, c'est la Suède. Jusque dans les années 1980, ils ont pratiqué un eugénisme de stérilisation. Et d'ailleurs, actuellement, il y a des débats qui concluent à l'idée qu'il faudrait indemniser ces jeunes femmes qui avaient 18 ans, qui avaient 20 ans, qui étaient donc en décalage avec la conformité, pour une raison ou pour une autre, qui ont été stérilisées de force. De force, c'est-à-dire pas nécessairement physiquement, mais en tout cas, on profitait donc de leurs faiblesses. Et donc, elles sont actuellement, enfin, la Suède, en tout cas, a un programme d'indemnisation. En France aussi, la question s'est posée. Par exemple, je vais vous raconter quelque chose. On peut citer notamment la stérilisation contrainte pour les handicapés mentaux toujours à l'oeuvre en France, mais peut-être avec plus de précaution et de discrétion. Depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu en 2011 un jugement sur cette question. Elle avait été saisie par une association en défense de 5 jeunes handicapés mentaux qui avaient subi de 1995 à 1998 des interventions chirurgicales destinées à leur ligaturer les trompes, entraînant leur stérilisation dans un but contraceptif sans que leur consentement fût requis. Après avoir été débouté en première instance et en appel par la justice française qui a estimé légal la ligature des trompes ou de canaux déférents à visée contraceptive sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales je cite l'attendu constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle. La Cour européenne a rendu un avis exactement contraire en affirmant que la stérilisation par quelques moyens que ce soit sans un consentement libre et éclairé n'est jamais permise et qu'elle constitue une violation du droit de ne pas subir la torture du droit à la santé du droit au respect de la vie privée et familiale. Autre exception mais là infiniment plus consensuelle elle concerne de nouvelles pratiques médicales et notamment la myosynthèse le diagnostic prénatal la fécondation in vitro rappelons je ne sais pas si ça doit rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle le génisme mais d'une certaine façon oui c'est par exemple le fait que 97% des femmes qui découvrent qu'elles attendraient un enfant trisomique souhaitent l'avortement. Le mot génisme suscite évidemment un grand embarras moral pour des raisons évidentes mais il mériterait peut-être d'être décliné dans ses pratiques. Maintenant je vais vous parler du transhumanisme. On en parle peu en France bien qu'il y ait une association transhumaniste française mais dans les pays anglo-saxons c'est un grand sujet un grand sujet philosophique si on veut mais également politique et surtout biologique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. bien sûr le transhumanisme est une utopie il ne reste plus que 10 minutes donc le transhumanisme est une utopie mais c'est une utopie qui devient de moins en moins utopique parce qu'il y a véritablement de grands progrès dans beaucoup de domaines je vous donnerai juste quelques exemples qui permettent de penser qu'on pourra se délivrer de la vieillesse des maladies et peut-être même de la mort. Le transhumanisme peut être approché de l'eugénisme puisqu'il postule aussi la perfectibilité de l'espèce humaine mais il s'en distingue sur un point important il n'est pas discriminatoire il n'a pas pour ambition d'éliminer les faibles et les non conformes mais de réparer ou d'améliorer l'humain et notamment le patrimoine génétique par exemple pour éliminer les gènes défavorables tels que celui de la mucoviscidose ou pour sélectionner des gènes favorables tels que ceux qui déterminent les capacités cognitives dans son principe il ne s'adresse pas à une élite mais à toute l'humanité s'il ambitionne d'augmenter la longévité humaine c'est pour que tous les humains en bénéficient pour ce qui concerne notre espèce les humains et pour notre sujet l'intelligence de nombreuses recherches sont dès à présent lancées et elles ont pris une grande ampleur on peut citer notamment la cybernétique la nanotechnologie et la biotechnologie il me semble que c'est la biotechnologie qui offre aujourd'hui de plus de perspectives comme illustration je vais vous décrire en quelques mots et un peu plus une découverte biotechnologique qui pourrait changer le statut du transhumanisme et permettre à ce rêve ou à ce cauchemar philosophique vous en jugerez de devenir réalité alors là c'est les deux personnes qui ont découvert le CRISP-Cas9 ne vous inquiétez pas vous pourrez le lire après donc Emmanuel Charpentier qui est française et Jennifer Doudna qui est américaine voilà alors c'est un peu compliqué comme le temps est limité mais vous pouvez aller sur internet vous trouverez de la documentation vous pouvez juste noter le titre donc qu'est-ce que c'est dans les cellules des bactéries il y a des des palindromes c'est-à-dire vous avez un exemple de palindrome littéraire si on peut dire été ressassé rêvé la merjit digermal donc vous avez compris la merjit digermal vous le dites à l'envers et vous avez à nouveau la merjit digermal c'est ça un palindrome par exemple si vous avez A B C B A vous pouvez lire dans l'autre sens ça fait également A B C B A et dans l'ADN des bactéries il y a des palindromes que l'on connaît depuis toujours et qui ont toujours été une source de disons une source d'interrogation et on a découvert il y a peu de temps qu'entre les palindromes il y avait des virus d'ARN et que ces virus d'ARN des ADN correspondants pardonnez-moi je retire le virus d'ARN il y a de l'ADN de virus et que cela sert aux bactéries à reconnaître les virus notamment les virus bactériophages afin de les éliminer donc il y a dans l'ADN des bactéries de l'ADN de virus et cet ADN de virus va reconnaître les virus pour les éliminer ce procédé donc a été découvert récemment et le procédé biologique naturel des bactéries a été repris artificiellement pour pouvoir faire de la découpe de gènes et donc si dans une cellule humaine on sait que le gène ABC par exemple est toxique et qu'il faudrait le remplacer par le gène CBA et bien on peut extrêmement facilement l'enlever il suffit d'envoyer une enzyme qui va reconnaître la partie à enlever et il suffit de mettre la partie que l'on souhaite substituer à la partie enlevée pour que par un système extrêmement simple automatique de la cellule ça puisse se faire autrement formulé à supposer que j'ai pas été clair ce que je crois peut-être on peut découper à volonté très facilement de façon très économique et très fiable 99% de réussite plus même alors que le procédé a seulement quelques années on peut découper à volonté dans le génome des gamètes les gènes dont on ne veut pas et mettre à la place les gènes que l'on souhaite mettre donc dès qu'on a connaissance du génome on peut bricoler les espèces et y compris l'espèce humaine et y compris l'intelligence donc on peut imaginer l'immensité de ces applications il y a évidemment des obstacles il y a des obstacles juridiques et éthiques par exemple la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne interdit les pratiques eugéniques notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes il y a des obstacles de connaissance actuellement on n'a pas une connaissance claire je dirais même qu'elle est encore obscure des gènes qui participent de l'intelligence humaine mais il y a en Chine un institut de génomique cognitive son directeur a écrit son premier article dans Nature à l'âge de 15 ans il est directeur de ce centre depuis 3 ans il avait à ce moment là 23 ans donc il sait de quoi il parle quand il parle de l'intelligence humaine enfin on peut le supposer et il a donc pour ambition avec son service c'est un bâtiment immense de plusieurs étages de découvrir les gènes de l'intelligence humaine comment ils s'y prennent ils ont pris 2600 génomes d'individus qui ont un cuir supérieur à 160 s'il y a des amateurs d'ailleurs il est volontaire vous pouvez éventuellement envoyer une cellule au centre ils continuent le recrutement et ils vont le comparer avec des milliers de génomes d'individus qui ont un cuir normal moyen disons et en principe ils pourraient éventuellement découvrir ce qui fait que dans quelques années ou quelques décennies si on a à la fois la connaissance des gènes de l'intelligence ou en tout cas des gènes d'une dimension de l'intelligence on pourra très facilement prendre des gamètes les découper grâce au procédé biotechnologique dont je vous ai parlé et donc s'offrir en quelque sorte la descendance de son choix dont pour la musique dont pour les langues ou que sais-je bien sûr en Occident il y a une grande réticence une réticence presque je ne sais pas si elle est vraiment éthique je crois que c'est presque une réticence de stupéfaction c'est à dire on ne va quand même pas toucher à l'humain mais les Chinois s'amusent de nos réticences très explicitement ils veulent améliorer l'espèce humaine et je ne sais pas si même en Occident nous étions contre cela ce qui est le cas actuellement puisque même il y a des lois qui interdisent la manipulation du génome si nous pourrions y résister si par exemple dans la compétition économique on s'apercevait qu'un pays souffrait de grands cerveaux pendant que nous 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 contenterions de la sélection naturelle etc voilà pour gagner un peu de temps je vais faire sauter une partie de l'exposé mais je voudrais juste vous faire lire deux textes alors Jean Pic de la Mirandole c'est un monsieur tout à fait extraordinaire aussi qui faisait partie de l'académie de Bologne à l'âge de 15 ans donc il peut être rapproché du directeur de l'institut de génomique qui a écrit son chef d'oeuvre à l'âge de 23 ans et donc là vous voyez il est aussi dans une perspective transhumaniste évidemment à cette époque on est au 15ème siècle on n'a aucune espèce d'idée des moyens techniques que l'on pourrait mettre en oeuvre mais par exemple tu pourras dégénérer en forme inférieure comme celle des bêtes ou régénérer atteindre des formes supérieures qui sont divines et plus près de nous il y a seulement deux siècles j'ai trouvé cette phrase de Fichte tout à fait extraordinaire et d'ailleurs on retrouve ça dans l'antiquité l'idée que les animaux sont fixes Rousseau le disait également mais que l'homme peut aller de l'avant donc la nature a achevé toutes ses oeuvres mais elle a abandonné l'homme et l'a remis à lui-même et je trouve que cette phrase c'est une phrase qui soutient en quelque sorte l'ambition philosophique du transhumanisme qui offre peut-être à l'espèce humaine la possibilité de se libérer des contraintes de la nature et d'influer sur son évolution c'est une option à la fois modeste le transhumanisme reconnaît les limites de la condition humaine mais aussi terriblement audacieuse car tel un demi-urge l'homme entendrait créer un homme nouveau c'est une révolution qui s'annonce c'est une tentation à laquelle les humains ne pourront probablement résister ne pourront probablement pas résister notamment dans le domaine des capacités cognitives jusqu'alors les humains se préoccupaient c'était un des grands enjeux de la politique de compenser plus ou moins habilement et plus ou moins sincèrement la loterie sociale le transhumanisme pourrait ajouter une correction de la loterie génétique et en particulier dans le domaine humain pour conclure je citerai cette phrase de Rousseau lui encore qui me semble mêler autant de tristesse que d'espoir il écrivait j'aspire à un bonheur dont je n'ai pas idée et je crois qu'on peut dire la même chose des transhumanistes ils aspirent à un bonheur dont ils n'ont pas idée et je vous remercie merci Applaudissements